À cause du Covid, les restrictions de voyage empêchent aussi des centaines de couples de se retrouver. Les ressortissants hors Union européenne sont toujours dans l'impossibilité de revenir en France, sauf dans certains cas très précis, quand on peut apporter au consulat des preuves de vie commune, très compliquées dans les faits. Luc Schemla. Christine, 51 ans, se bat depuis 4 mois pour faire revenir son compagnon brésilien coincé alors qu'il était parti chercher un document pour leur futur mariage. Rien n'avance à tel point qu'elle vient d'écrire au Premier ministre pour appeler à l'aide. C'est un mélange de colère. On nous promet des choses très rapides, 8 à 10 jours. Les dossiers devaient être aux ambassades dès lundi, mais là, les infos qui nous tombent sont des délais de 3 semaines. Le consulat du Brésil ne répond même plus au téléphone, ne répond plus au mail. Argentine, Stéphanie est bloquée seule dans le centre du pays. Son conjoint l'attend à 11 000 kilomètres de là, dans le Val-de-Marne. Elle est désemparée. Je me sens tellement abandonnée par la France. Je n'arrive pas à croire qu'ils ne me laissent pas rentrer. Ils demandent des preuves, mais on habite ensemble sans avoir des papiers qui épreuvent ça. Et c'est terrible. Stéphanie n'a donc pas de compte bancaire commun avec son conjoint ni de quittance de loyer. Et ça complique tout pour avoir un laissé-passer. Une situation qui fait réagir certains parlementaires comme Anne Genetet, députée LREM des Français à l'étranger. Nous n'avons aucun risque à prendre à les laisser revenir. Ils rédigent une attestation sur l'honneur pour dire qu'ils sont galants coups, qu'on leur donne un visa et puis ensuite les laisser venir. Qui sommes-nous pour juger le fait qu'ils ne soient pas mariés ? C'est inhumain de ne pas leur laisser la possibilité de se retrouver. Selon la députée, environ 1 500 personnes seraient dans cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada